bonjour et bienvenue sur ma chaîne où on va parler du jeu life is feodal mais pas le rpg mais forest village alors forest village c'est quoi c'est un banish like si vous voulez donc c'est un city builder dans le monde de life is feodal vous avez en français comme vous le voyez il est disponible sur steam pas trop cher je dois vous l'avouer donc voilà on va commencer une nouvelle partie tout à fait libre là on peut choisir la taille de la carte petite moyenne vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler si vous voulez des plaines des collines voyez un peu plus de comment deux reliefs ou carrément des montagnes là ça va devenir plus beau je vous l'avoue ça va être plus beau mais plus complexe donc voilà plein ça ne me tente pas trop parce que j'ai pas assez d espaces verts et est-ce qu'on veut des désastres non nous voilà ici on va mettre youtube one pour commencer pour le nombre du village donc je vais pas faire un let's play je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe comment le jeu se déroule donc si vous connaissez banish beaucoup de choses sont identiques sauf que quand on commence on a déjà un premier petit village dans banish vous deviez construire toutes les maisons et ainsi de suite ici vous avez déjà une base dans dans la partie ça charge chargement niveau de jeu c'est une nouvelle partie donc c'est logique on peut avoir des emplacements pour y stocker les ressources l'entrepôt pour stocker les matériaux de construction bois pierre minerais et ainsi de suite donc voilà on est là on va mettre pause pour commencer donc voilà notre petit village il est ici vous remarquez que graphiquement on est sur du life is feudal donc c'est quelque chose de magnifique on peut vraiment aller très très proche de de la nature vous voyez le relief le jeu est vraiment vraiment on commence le villageois n'a pas de foyer vous avez dit on aurait des foyers mais pas pour tout le monde donc on va commencer petite maison pour trouver un endroit pour pouvoir la construire ce qui ne va pas être évident vu la carte que nous avons prise c'est pas grave on va s'en accommoder avec la carte est quand même assez pour lui je veux dire pour commencer pas choisir plus facile avec des collines un de pas construire ici arrête de m'embêter on pourrait la mettre là oui à la coupe hop on va la poser là pas trop ce moment là on vient ici on n'oublie pas de mettre les personnages c'est bien on a un total de six personnages voilà différentes saisons le printemps l'automne l'hiver l'été mais pas dans cet ordre là et là vous allez devoir bien développer un petit peu vos votre ville de la sorte qu'elle puisse s'en sortir vous aurez besoin de nourriture pour la nourriture on va voir tout de suite comment on peut faire c'est en train d'abattre les arbres on voit qu'on a 151 d'arbres de pierre alors il est aussi possible ici d'aller directement des biens collecter du minerai collecter de la pierre donc si on va se mettre sur une pierre on pourrait voir combien de pierre elle nous donnerait bien sûr il faut qu'on ait pas de pierre celle là va nous en donner deux et pour les arbres même chose donc l'arbre s'il vient ici et les arbres là on n'en a pas besoin ils vont aller les couper aussi dès qu'ils en auront le temps donc voilà la maison va se construire tout le monde aura une habitation ce qui est déjà bien je trouve et on va remettre pause on va remettre pause pour voir un petit peu ce qu'on peut faire on va avoir besoin de nourriture donc nourriture c'est l'onglet ici si on veut faire des champs il faut des zones pas si plates que ça comme vous voyez donc on pourrait se permettre peut-être c'est un champ pour une personne vous voyez l'onglet une personne j'aurais bien aimé avoir deux mais c'est pas grave l'espace insuffisant donc c'est pas assez pour faire un champ donc les champs va venir le faire ici si c'est possible deux personnes c'est largement suffisant on va aller à la limite du 2 2 tac un premier champ là et un deuxième champ vous allez voir pourquoi on a besoin de quatre constructeurs on va mettre nos quatre constructeurs donc je ne sais pas si je vais faire un let's play ou si je vous présente un petit peu le jeu comme je suis en train de le faire vous voyez que sérieusement graphiquement ce jeu il est merveilleux alors comme dans banish le problème qu'on va avoir ça va être les logements ça vous avez déjà bien vu on a construit une petite maison 4 sur 5 4 personnes sur 5 serait que j'aurais pu faire une hutte comme ici mais ça me permet d'avoir un peu plus de place on va refaire une hutte ensuite là on va attendre que nos champs soit construit et pouvoir y mettre des personnes à travailler dans ces champs parce qu'après tout un pas là pour glander non plus attaque le premier est terminé là vous voyez la température qu'on a besoin on ne sait pas gérer la température et l'humidité 0 à 100% pour l'instant ce qu'on va avoir besoin c'est de faire de faire de faire des pommes de terre on faire des pommes de terre comme ça ce sera de la bouffe nous va mettre deux fermiers directement tout le monde travaille on va remettre deux joueurs deux personnes sans activité de l'autre côté on va faire du l'un le l'un pourquoi pour faire les vêtements par la suite ça va vraiment être le but on repose j'aime bien passer en pause du l'un vous voyez 0 à 27 50 à 90% et c'est une pause rapide ok on met du l'un comme un idiot j'ai fermé cette fenêtre voilà 4 et on retire nos deux personnes qui pourront faire autre chose donc voilà on a dit qu'on allait refaire une petite hutte on peut tourner en appuyant sur R comme vous voyez et il n'y a pas de place sur cette presquille là ah si là hop on va faire ça on va mettre un bâtisseur pour ça on a nos fermiers qui vont arriver qui vont cultiver on voit que tous les arbres sont partis ici qu'il en reste un là on va couper c'est pas grand chose mais quelque part c'est mieux que rien alors du bois de chauffage est-ce qu'on en a ? il est où le bois de chauffage ? ah 322 ça c'est bien on a du bois de chauffage on va aller placer un gars après là-bas tac on met pause pour le bois justement une collecte de ressources une collecte de ressources si on prend une hutte forestière c'est la personne qui va planter et qui va récolter le bois aussi mais c'est pas lui qui va nous faire du bois de chauffage on va ne mettre qu'un seul bâtisseur ici la maison on a deux personnes on est bon niveau logement on est bon pour un petit temps on devrait être tranquille vous voyez le zoom c'est quand même quelque chose d'exceptionnel si on vient ici il est en train de faire les sillons et là les pommes de terre ont commencé à planter on clique ici on voit qu'on est à 0 sur 660 dans la première étape en hiver selon ce que j'ai compris en hiver tout disparaît c'est même pas à l'arrêt ça disparaît complètement et une nouvelle fois j'ai fermé ceci donc voilà il y a possibilité de faire du terrassement aussi aplanir la surface est-ce qu'on pourrait aplanir ah vous ne pouvez pas construire ici on ne peut pas aplanir cette surface là donc on va venir ici peut-être par la suite pour aplanir ici on va garder la place pour mettre un pêcheur la hutte se termine doucement et puis il va falloir penser au chasseur et la sauvegarde automatique ça c'est pas planté c'est quelque chose de merveilleux on va y mettre notre forestier on voit qu'on est six adultes deux ados deux enfants et alors ici il va désactiver la plantation et l'abattage d'arbres donc il va abattre et replanter par contre on voit qu'on est embêté et ici qu'il va nous falloir un chasseur on va venir mettre une hutte ici de me dire tu n'as pas assez de personnes c'est pas grave on retire deux fermiers on met deux bâtisseurs c'est vraiment une priorité que les animaux ne puissent pas approcher notre domaine on est au début de l'été et donc en tuant les animaux on va obtenir des pots on va obtenir de la viande donc là on voit qu'on a pas mal au niveau animaux quand est-ce que tu commences ta construction ? ah elle est là ce qui n'est pas plus mal que ce soit pas loin ici vu qu'on va replanter des arbres on voit qu'en bois on a 159 on est bon au bois de chauffage 317 l'hiver doit seulement arriver Winter is coming comme on dit dans certaines séries pas mal de gibier ça c'est formidable vous voyez le lin ici pousse rapide le beau champ bleu mais vraiment un beau champ bleu il me demande quoi ? progression de la construction ok voilà on a trois on va bientôt avoir terminé on va remettre pause pour remettre le personnage là où il faut hop on les pause permet d'engager des chasseurs récoltant viande et peau protégeant pâturage et village des animaux sauvages donc c'est ce que je vous avais dit on a vraiment besoin de se protéger alors ça on va mettre trois chasseurs ok on va remettre play si je clique ici et bien je n'ai pas de stock comme vous pouvez le voir je clique ici je vois que je suis au max et qu'il commence à récolter merveilleux mon chandelin va récolter mes pommes de terre il va encore falloir un petit peu de temps les réserves alimentaires sont faibles attend encore 626 poissons de quoi tu te plains ? de quoi ils se plaignent ? sérieusement vous voyez qu'on va pouvoir faire un poulallier un moulin à vent une boulangerie il y a plein 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 de choses à faire dans le jeu est-ce que c'est l'atelier de Tisserand qu'il faudrait que je fasse ? d'abord je pense bien que c'est l'atelier de Tisserand mais là il va me falloir en caisse je suis bon en bois coupé je suis bon c'est bien ça c'est le bois coupé en minerai excusez-moi du minerai donc il va peut-être falloir que j'aille récolter du minerai alors si je clique sur mine vous voyez là j'ai des couleurs un petit peu comme dans le vrai jeu enfin le vrai jeu comme je dis le vrai jeu voilà on dit j'ai le commun de minerai autour il faut 510 bois donc j'ai pas assez en bois que pour lui faire la hutte de bûcheron c'est lui qui va me couper le... oui si je me trompe pas c'est lui qui va couper le bois pour en faire du bois de chauffage regardez ici 3 0 sur 6 on va continuer comme ça on est bon et le deuxième champ on va pouvoir le changer l'année prochaine parce que le lin on est pas capable actuellement de l'exploiter on a encore du pain ça c'est bien du minerai les rondins de bois ils vont arriver petit à petit ici on va voir nos chasseurs ce qu'ils peuvent faire donc voilà j'appuie sur l'espace ça me pose magnifique donc voilà où sont mes chasseurs ? je ne vois pas mes chasseurs ah tu es un chasseur tu es un chasseur il vient de la tuer une bête comme vous le voyez et là il ramasse il a des pots donc voilà les chasseurs ramènent des pots et de la viande comme je vous avais dit tout à l'heure donc voilà ça c'était l'explication vraiment sur la base de l'Ivis Feodal Forest Village à vous de me dire si vous désirez un let's play ou pas que je continue cette aventure ou pas on pourrait récolter tout de suite aussi on est à l'été de l'année et on va sauvegarder notre partie à vous de me dire si vous désirez une suite ou pas une nouvelle sauvegarde sauvegarder voilà à vous de me dire si vous voulez le let's play ou pas vous êtes maître vraiment de la décision sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et n'hésitez pas à laisser un commentaire me dire si vous voulez ou pas une suite à cette vidéo au moins je vous aurais présenté les bases du jeu moi personnellement je vais continuer à jouer rien n'empêchera par la suite que je vous montre un petit peu plus de ce jeu sur ce au revoir